Voilà, donc je vous ai mis le fichier qu'on va utiliser à cette adresse-ci. Bon ben voilà, ça va aller très vite. Je vais ouvrir... Voilà, dans le dossier d'aujourd'hui. Une fois que vous avez décompressé le fichier, vous obtenez pour test recadrage automatique. Je vais ouvrir le portrait04.psd. Et voilà ce que c'est en fait. Donc, quand vous scannez des photos, vous pouvez toutes les mettre sur la vitre, entre guillemets. On a dit hier que c'était pas vraiment du vert, c'est de l'acrylique, mais on va appeler ça la vitre du scanner. Et vous pouvez demander par la suite à Photoshop de sortir toutes les photos et de les remettre droites. dont vous n'êtes même pas obligé qu'elles soient droites quand vous scannez. Évidemment, ici, on a un problème, c'est qu'il y a deux photos qui se sont malheureusement superposées. Mais on va voir ce qui va se passer. Et bien voilà, avec cette image actuellement ouverte, c'est la seule qui est ouverte chez vous, je suppose. Si vous allez dans le bas du menu fenêtre, vous ne voyez pas qu'il y a d'autres images ouvertes. Eh bien, on va dans le menu fichiers, automatisation, rogner et désincliner les photos. Fichiers, automatisation, rogner et désincliner les photos. Voilà. Il n'y a pas de boîte de dialogue, ça bosse tout seul. Et voilà, c'est fait. Et donc, ça fonctionne aussi quand on fait du scan de diapositives. Vous pouvez mettre toutes les diapositives sur la vitre du scanner et scanner, si votre scanner est évidemment prévu pour ça. Pour scanner des diapositives. Il y a des scanners qui permettent de scanner des diapositives sans devoir les sortir de leur petit cache. Et ce sont des scanners qui peuvent faire la mise au point sur un niveau qui n'est pas celui de la vitre, en fait. Donc ça, renseignez-vous aussi, parce que si vous disposez vos diapositives sur la vitre en les laissant dans le cache, il est possible que ça les rende flous avec certains scanners, mais pas avec d'autres. Donc il y a des scanners qui sont capables de scanner des bas-reliefs. Ce qui sont prévus pour, on peut scanner des originaux qui ont du relief, mais du bas-relief. On ne parle pas de scanner une statue. Ça, vous prenez un appareil photo. Ok, donc je vais passer ici en fenêtres réorganisées. Et je vais demander, voyons un peu si on demande six vignettes, c'est trop peu évidemment. Je vais demander fenêtres réorganisées, tout disposé en mosaïque verticale. Ou encore mieux, juxtaposées. Fenêtres réorganisées, juxtaposées. Parce que sinon, ça me fait des longues images, alors qu'elles ne sont pas vraiment longues ici. Donc fenêtres réorganisées, juxtaposées. Fenêtres réorganisées, juxtaposées. Voilà, ça vous les met toutes côte à côte. Ensuite, on va... Je vais zoomer ici sur celle-ci. Voilà, en arrière. Ça, c'est mon original. Et on voit que ça m'a donc sorti les différentes photos tout seul. Et ça les a remises droites, ce qui est quand même pas mal. Donc, celle-ci qui était superposée à l'autre a malgré tout été sortie sans problème. L'autre, par contre, celle qui était en dessous là, je ne la vois pas. Elle n'est pas là. Donc, il n'a pas réussi à repérer qu'il y avait un cadre à cet endroit-là. Mais sinon... Il y en a des autres aussi qui ne sont pas là. Il y en a qui ne sont pas là ? Oui. C'est la dernière... L'avant-dernière. Et Obama. Obama n'y est pas non plus ? Ok, donc... Ça n'a pas fonctionné... Oui, c'est à cause... Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à la sortir ? Ça, allez savoir. Il n'y en a pas qui sont cachés derrière. Non, on a bien juxtaposé. Peut-être que... Si j'enlevais mes palais des outils que je redemandais de juxtaposer, peut-être que ça apparaîtrait... Non, non. Il n'arrive pas à me les montrer toutes, à mon avis. Donc, je vais... Ici, je vais passer en touche F, plein écran, et faire contrôle tabulation pour les passer en vue. Ce sera peut-être plus simple encore. Et oui, il en manque. Donc, ça a fonctionné, mais il restera... Oui, parce que la disposition était quand même vraiment du n'importe quoi. Si vous les disposez de manière plus régulière, ça devrait fonctionner. Ok. Donc, juste par curiosité, vous pourriez essayer avec... Là, je vais les fermer toutes. Control W. Ok. Par curiosité, vous pourriez essayer avec le portrait 03, qui, lui, a de la texture... Et vous allez voir que ça va poser des problèmes. Ok. Photoshop, non. Menu fichiers, automatisation, rogné et désincliné. Alors, pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui m'a contacté un jour, parce qu'il avait une société où il scanne des photos, et qui m'a dit, tu n'aurais pas un système pour faire ça automatiquement, parce qu'on n'en peut plus, on y passe des heures. Et donc, je leur ai dit, mais ça existe dans Photoshop. Comme quoi. Mais, il aurait fait une petite recherche sur Google, et il l'aurait trouvé. Et donc, voilà. Vu qu'il y a de la texture sur le fond, ici, voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a considéré que tout ça est une photo. Donc, vous voyez que ça fonctionne, mais il ne faut quand même pas pousser. Il vaut mieux que les photos soient bien disposées, et qu'elles soient de préférence sur un fond. Ce n'est pas nécessairement un fond blanc, ça pourrait être un fond noir, mais en tout cas, que ce soit sur un fond uni. Et disposé côte à côte pour bien faire. Et bien, voilà. C'est la fin de l'exercice. Ben oui, de temps en temps, ça fait du bien.